Le vote du compte administratif 2019 était l'occasion de dresser le bilan financier catastrophique de votre dernier mandat. Le budget supplémentaire est votre première décision budgétaire pour ce nouveau mandat. Et finalement, que démontre-t-il ? Que les mauvaises habitudes continuent. Surtout celle de masquer les difficultés financières et celle de gaspiller l'argent des Parisiens en toute opacité. Les trois derniers rapports de la Chambre régionale des comptes sont dans la continuité des précédents depuis des années. Ils dénoncent des irrégularités, des dysfonctionnements, voire même beaucoup plus, sans que jamais vous y répondiez, sans que jamais vous y mettiez fin. On se rappellera que désormais, aujourd'hui, les charges d'emprunt, c'est environ 230 millions d'euros, soit l'équivalent du fameux plan de relance. Donc, avec vous, les charges d'emprunt que paient chaque année les Parisiens, c'est l'équivalent d'un plan de relance chaque année et malheureusement bientôt deux. On peut vous faire dès ce matin quelques propositions d'économie parce qu'on aurait aimé les retrouver dans ce budget supplémentaire. Et en particulier, la lecture des rapports de la Chambre régionale des comptes, tant sur la passation des marchés, notamment du côté du parc des expositions, où peut-être on aurait pu économiser plusieurs centaines de millions d'euros. Voilà une source d'économie, M. Simondon et Mme Hidalgo. Et de même, quand on lit l'autre rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion des mairies d'arrondissement, et qu'une nouvelle fois, les magistrats de la Chambre rappellent à l'ordre la ville de Paris sur le temps légal de travail, 1607 heures, encore une fois, peut-être pourriez-vous y trouver une source d'inspiration et trouver des sources d'économie. Je voulais simplement souligner que nous ne pourrons pas nous satisfaire éternellement de grandes déclarations générales sur ce que vous comptez faire. Il faut à un moment donné que ça se traduise dans des actes. Et aujourd'hui, les actes qui sont les actes budgétaires que vous nous présentez, nous n'y retrouvons absolument aucune de vos priorités, aucune de vos promesses. Et nous sommes bien circonspects sur la préparation de ce budget supplémentaire et sur les conditions qui nous permettront de délibérer sur le budget 2021. Je vous remercie.